Oh la 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 mais attends mais gros mais c'est un délire c'est le genre. Ça fait un tiers. Regarde le prix. 100 balles mais c'est quoi ce délire ? Oh pardon trop bien. Bien le bonsoir messieurs dames, bienvenue dans ce nouvel épisode des jeux d'enfance. Aujourd'hui on accueille un expert du gaming. On a l'habitude de le voir en stream lors de gros events mais surtout sur PC ou même pour des jeux de gestion. Alors qu'est-ce que ça va donner sur les anciennes consoles ? Quels sont les jeux d'enfance de Domingo ? Bienvenue, bienvenue. Ça c'est ma chambre de rêve quand j'étais ado. C'est beau hein. Regarde tous ces jeux, toutes ces consoles. Ah ouais. Tous ces petits posters à l'ancienne. T'es équipé quoi. Ouais. Je m'installe. Vas-y installe-toi tranquillement. Donc voilà pour te montrer un petit peu. Bah ici t'as toutes les consoles un peu de notre génération tu vois PS1, PS2, PS3. La petite like. Là c'est vraiment. On essaye d'être quand même moderne. On n'a pas pris l'ancienne. Par contre l'easbox tu vois c'est l'ancienne. Ouais. Elle est immense. J'avoue. Je ne l'ai pas eu moi celle-là. Tu étais plus sur quelle console toi déjà ? Est-ce que tu as déjà eu des consoles ? Parce qu'on te connaît plus sur PC. Ouais. C'était plus un joueur PC. Mais est-ce que tu as eu des consoles quand tu étais petit ? En vrai j'ai switché sur le PC après. J'ai beaucoup beaucoup joué à la console. Ma première ça a été Game Boy Color. Ok. Ah je ne l'ai pas. J'ai la Advance. Ah c'était juste après. J'ai joué mais très peu parce que c'était avec... Ah celle-là je n'ai pas eu. Tu n'as pas eu celle-là ? J'étais jaloux. J'étais jaloux de... J'ai eu avant où tu vois il y avait je crois un petit rétro-éclairage et tout. Et non et ensuite en fait j'ai commencé sur PS1. Et c'était la folie. C'est vrai que je revois ça. PS1 ça a vraiment été la première console. Moi j'ai une grande soeur qui n'était pas très jeu vidéo. Donc du coup j'ai dû te sais un peu creuser en mode... Ah ouais tu as exploré tout seul. C'est vraiment ça ouais. Et ensuite j'ai changé Xbox 360. Ah fais le bon choix. T'as pas appris la PS3. Bah bien sûr mon pote Xbox 360. 360 on est d'accord. C'est la folie en vrai. Ouais. Et du coup juste pour savoir quand même avant. Pour connaître c'est quoi ton style de jeu ? Tu vois quand t'étais petit tu jouais à quoi ? Euh bah en fait en vrai le fait d'être le plus petit de la famille. C'était un peu déjà je jouais ce que je pouvais jouer. Tu vois c'était genre un peu... C'est ma soeur qui gérait la télécommande. Donc déjà tu vois c'est un gars. T'étais pas maître de ton destin. Exactement télé familial où t'es en mode t'as pas le choix. Soit c'est la soeur soit c'est le daron. Et non bah ça a été... Au début en vrai ça a été petit à petit. Tu vois j'ai commencé Pokémon. Ensuite bah PS1 avec jeux de course. Ouais. Je me souviens j'avais joué à... Le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'était ça c'était sur PS2. Ok sur PS2. Et bah là t'as du coup à peu près toutes ces consoles là. Avec une petite sélection des jeux un peu les plus populaires sur cette console tu vois. Avec bah il y a quand même eu beaucoup aussi d'épisodes. Donc ça n'empêche qu'il reste quand même... Il y a tellement de jeux sur ces générations là. C'est quand même un truc de fou. N'oubliez pas bien évidemment de laisser un petit pouce bleu. Et un commentaire pour soutenir l'émission. Du coup est-ce que tu veux commencer par une boîte pour voir un petit peu les jeux de telle ou telle console. Par quoi tu veux commencer ? Peut-être à l'ancienne. À l'ancienne. PS1. Directement PS1. Allez direction les années 90. Ça s'invendit. Ouais c'est-tu là toi ? Ouais la petite manette de Gamecube. Le gamer quoi. Ah oui c'est qui ? Mais ma table c'est une manette. C'est du manette. Ma déco c'est des manettes. Quand j'étais ado mes déco c'était que les posters genre de GTA. Les trucs comme ça tu vois. C'était que ça tout le temps. Je m'étais... J'ai même fait un mur de disque. Tu vois ? Tu sais les CD je les avais collés au mur et tout. Tu pouvais plus l'utiliser. Un vrai kéké. J'avais un attrait déjà. Je te laisse regarder du coup les petits jeux PS1 qu'on a là pour le moment. Oh Crash Bandicoot. Oh la la. Attends. Je me prends une petite boîte. Vas-y bah chacun fait à sa façon toi. Bah moi je me prends une petite select tu vois. J'aime bien. J'ai Grand Tourismo j'ai beaucoup joué. Grand Tourismo ? Ouais je me souviens ça c'était avec le truc du permis et tout. Je crois que ça faisait partie des... Je devais avoir sur PS1 peut-être 3 ou 4 jeux. Et j'avais ça. J'avais... Je l'ai vu passer là. Pre-évolution soccer j'ai commencé après. J'ai commencé au... Sur PS2 ? Ouais j'ai commencé au 3 ouais moi. Oh le Tomb Raider celui-là je l'avais. Le premier. C'était mystique un peu. Oh la la. Je me rappelle de ces niveaux tu savais pas trop où aller tu vois c'était assez grand ça faisait peur il y avait les tigres et tout. Le jeu vidéo avant c'était pas si simple parfois. Je me souviens... Ça c'est méga compliqué. Je me souviens à un moment j'étais bloqué par des loups je crois. Ah ouais les loups c'était ouais dans les genres de grottes. Exactement. Des genres de grottes et ils... Je crois que j'ai jamais passé ce niveau. Mais c'est le début. C'est le début du jeu je crois. Et ça Driver. Ah Driver. Driver en vrai incroyable. T'as ruiné la caisse mec c'était... Ah ouais t'as ruiné la caisse mec. Putain t'as là encore la rêve. T'as ruiné la caisse mec. Ah bah le t'as ruiné la caisse mec. Mais je crois en fait que je suis... Quand j'étais petit j'étais un joueur mais débile. Parce que je me suis rendu compte genre parlait de Driver récemment. Pareil en termes de difficulté tu sais au début tu devais dans le garage passer des trucs. L'enfer infernal. Je crois que je l'ai jamais fait. Je choisis un jeu auquel on joue ou c'est où je regarde un peu ? Tu peux déjà si vraiment il y en a un. Parce qu'il y a peut-être le permis à passer ici pour enfin dépasser. Si tu veux prendre ta revanche sur la vie. On va juste avant de sortir quoi. Ouais t'as assez chaud. Aïe 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 t'as les memory card et tout c'est vrai que c'était... Ouais. Non mais c'est vrai que ouais. Mais le jeu est incroyable. Le jeu est vraiment incroyable. Vas-y moi je suis chaud on part sur Driver. Allez go Driver let's go. Ah ouais c'est 2000 quoi. Waouh. Oh la 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 la. Ça adapte bien à l'écran. Ouais ouais. Là cette console n'a jamais imaginé qu'un jour elle afficherait une telle résolution. Ça tu bugais parfois ici tu restais bloqué etc. C'est le cochonard de tout le monde. En vrai c'était la folie. 98. Tu m'étonnes que je galérais j'avais 5 ans. Ouais pareil. Mais après c'est des jeux que contrairement aujourd'hui qui restaient vraiment dans le temps. Tu jouais fou. Genre tu pouvais vraiment jouer 3 ans après 4 ans 5 ans. T'étais pas genre en mode oh c'est démodé c'est plus bon. Bah après ouais maintenant on détruit les jeux quoi. Ouais genre au bout d'un mois à deux mois c'est pfff. Moi je stream beaucoup donc t'as vraiment en plus des arcs. Tu vois où t'es en mode bah au bout de 3 semaines la mode est passée et tout le monde a stream ça. Même les viewers en peuvent plus. Ouais c'est clair. Ça a vraiment changé. Avant tu les gardais tes jeux en temps d'acheter pas tant que ça et tout. J'étais un jeu. Tu les refaisais même. C'est vrai qu'il n'y a pas de joystick. Eh le parking. Ouais ça a bien vieilli. Ouais mais. Mais tu voyais jamais. Tu voyais jamais son visage. Ouais c'est ça on est d'accord. Oh les souliers. Les gaudios. Je me souviens pas de la scène d'intro. Eh ouais là il voit sa voiture. On est pris dans le scénar. Ouais. Il y a des jeux à ce côté un peu mystique tu vois. Petite mise en scène sympa. Oh c'est incroyable je me souviens pas du tout de ça quoi. T'imagines quand t'étais gamin là devant ta télé c'était quand même fou quoi. Putain c'est parti quoi. Et là du coup tu démarrais là. Oh ça. A chaque fois que tu mourrais et que t'avais ruiné la caisse justement. Tu sais que ce jeu là je l'avais même sur Game Boy. Ouais t'avais Driver sur Game Boy. C'était grave stylé. C'était en vue de dessus du coup un peu comme les premiers GTA tu vois. Ok. En mode cartoon. Un flic dans la mafia. Ah oui c'est vrai que t'avais les différents modes. Ah t'as différents modes. Meilleur score, option. Moi je faisais quoi ? Poursuite, entraînement, code secret. En fait le souci des jeux solo c'est que je passe le cinématique. Ah y'a 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 y'a. Du coup je comprends jamais rien c'est pour ça. Tu passes le cinématique. Ah moi je suis un débile. Les mouvements. Ah ouais vraiment. Je sens qu'il est pas à l'aise là. Perso. Ah tu vas devoir faire tes preuves. Pfff c'est le moment. Ah c'est le menu. C'est vraiment vraiment ce jeu qui m'a matrixé. Il m'a fait me dire ok les jeux vidéo c'est incroyable. C'était le truc en haut à droite. Et là tu dois faire tout ça. Tu dois faire. On arrive même pas à lire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc burn out, frein à main, slalom. Tu sais typiquement y'a zéro tuto. T'arrives dans le truc, t'as 6 ans, t'es en mode bah tiens. Ouais grave. Genre vas-y démerde toi. Ok donc demi-tour donc faut freiner genre ça. Ok tu vois je retrouve mes 4 ans. Bon on commence par quoi ? Burn out c'est quoi ? Burn out. On est en mode. Ouais je crois. Attends. Ok donc ça c'est bon. Ah c'est bon burn out c'est bon. Ok donc burn out on est bon. Là tu vas faire un 180. Frein à main c'est quoi ? Frein à main ça doit être triandu. En fait du coup c'était les tutos pour tester les jeux quoi. C'est une épreuve mythique tu vois genre. C'est le pire. Frein à main c'est bon. Je pense que niveau tuto. Nice 180 c'est bon. Non je me dis pas ça vite vite vite. Tu vas perdre gros. Wouah c'est encore. Mais attends mais t'as vu comment ? 15 secondes. Mais attends mais gros mais c'est un délire ce genre. J'en ai pas fait un tiers. Non mais c'est quand même un délire. Et là t'as perdu. Terminé. Et ça honnêtement mais putain mais ça me rappelle la frustration de quand j'étais petit. Non mais c'est vrai que c'est fou quand même. Je pense que les gamers étaient plus forts à l'ancienne. Maintenant t'as tout qui est affiché du tout. Tu m'étonnes gros pourquoi maintenant le jeu vidéo c'est plus populaire à l'époque. T'as jamais joué aux jeux vidéo te mets devant ça. Bonne chance. Faut vraiment aimer hein. Quand il commence tu tapes une ligne droite. Tu vas à fond et devant le mur tu freines, tu piles. Ok. Tu piles, vas-y accélère, 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 et piles. Non c'est pas le bon. C'est pas le bon frein. C'est pas le bon pilage. Non mais j'ai fait frein à main en plus parce que là on en avait deux. Il faut que tu fasses un gros coup de frein. Je fais un petit 3-6, je fais un petit 3-6. Tu vas taper. C'est mort. On va faire une poursuite. J'en ai marre. Ça me... Mais c'est genre... Je n'y arriverai pas. Ah mais fais une poursuite. Je veux juste être poursuivi par les flics. Ça c'était bien tu vois. Ça c'était bien tu vois. Tami sans Francisco. Mais c'est Francisco c'était trop bien parce que tu descendais. Ah ouais la grosse descente. Et moi j'étais comme ça et je m'en foutais. Mais par contre j'ai passé un nombre d'heures dessus. Et je faisais n'importe toujours les mêmes erreurs où tu essayes de temps en temps de faucher les... Il y avait des passants sur le... Ouais mais très peu. Voilà boum les flics là. Allez les flics c'est parti. Direct ça commence. Oh la la le radar. Oh la la le radar. Et regarde mec il y a toutes les bases de GTA même de GTA V tu vois. C'est vrai. Le radar est pareil. Il n'y avait pas un point à moi. C'est vraiment la ligne droite comme ça qui ne s'arrête jamais avec le truc qui apparaît au bout tu sais. Le bâtiment ploup. Attention le 181. Ah voilà. Aïe aïe aïe. Là j'ai même une photo de ouf de moins petit en train de jouer à driver. Mais non. Ouais je suis comme ça genre avec la manette PS1 et clouette. Je mettrai la petite photo. Incroyable. Et ça je crois que j'ai passé mais des heures et des heures. Ouais mais pareil juste à rouler. Oh la la en plus vraiment la réaction des caisses c'était quand même assez incroyable. Le bruit qui faisait que monter. Tu sais genre t'entendais plus rien. Ouah il y avait les barrages de flics et tout. Aïe 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 aïe. Et là le barrage ça sert à rien. Et hop là. Ouais là t'en as un là. T-shirt blanc. Et tu vois à chaque fois ils faisaient ça et t'étais dégoûté. Bah un bon jeu. Franchement des bons petits souvenirs ce petit driver. Même 15 ans plus tard j'aurais pas réussi à faire le garage. C'est clair. Non mais ils ont dû perdre tellement de joueurs quand même. Heureusement qu'il y avait le mode libre parce que je pense que le nombre de gens qui n'ont jamais passé le parking ça doit être monstrueux. En vrai ça doit être monstrueux. C'est pour ça qu'à côté il y avait Grand Tourismo. Et du coup je jouais à Grand Tourismo pour essayer de progresser je pense. C'était ouf. On va passer à un petit jeu suivant. Ouais grave. Est-ce que tu veux qu'on reste sur PS1 sur des jeux là que tu vas absolument faire ou est-ce que tu veux déjà regarder peut-être une autre boîte ? On va dire que la maniabilité de la PS1 m'a pas manqué tout à l'heure. Ding ding. Tu veux regarder un autre bail ? Je peux être curieux de voir. Qu'est-ce que tu voudrais ? Même si c'est des consoles peut-être que t'as pas trop fait mais peut-être qu'il y a un jeu qui te parle et tout. Comme ça au moins on peut les éliminer. En vrai moi j'ai jamais fait Gamecube que j'aurais aimé tu vois. Parce que genre il y avait deux jeux Mario Stryker là trop trop. Football ? Ouais et le foot. Tu l'as déjà fait ? Avec des potes. Avec des potes mais du coup j'aurais kiffé tu vois petit me dire putain j'avais à voir la Gamecube et tout et c'était que chez des potes. Non j'hésite entre PS2 et Xbox 360. Hop le Smash Football. Mais ils en sortent un nouveau là. Ouais ils en sortent un nouveau ça va cartonner je pense sur Twitch. C'est trop bien. Ça va être génial. Là il est choqué par le prix. 80 balles ? Bienvenue chez Nintendo. Mais tu l'as acheté quand parce que... Je l'ai acheté là il y a quelques semaines. 80 balles ils vendent encore ? Reste là garçon ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est vraiment des douilleurs. J'aurais bien aimé avoir la Gamecube petit. J'ai fait aucun Zelda dans ma vie. Eh bah regarde le prix. 100 balles mais c'est quoi ce délire ? 100 balles mais c'est quoi cette version ? Ouais c'est méga rush. Édition limitée contenant deux jeux bonus. Ouais. C'est en plus que l'édition limitée. La taille du CD. 100 balles mais Nintendo c'est vraiment des douilleurs. Voilà. Ouais bah après ils ont des fans. Elles jouent pas à leur jeu. Range ça range ça. Tu vas pas y échapper Mario Football tu vas pas y échapper c'est sûr. Putain. PS2 c'est vraiment une génération de consoles masterclass. C'était les boss hein. Que des pépites. PS2 Xbox c'était vraiment vraiment fou. FIFA 06. Ouais. FIFA 06 toi t'étais plus PES ou FIFA ? J'ai été PES 3. Medal of Honor je crois que j'ai joué à Medal of Honor. Soleil et le vent. Ouais. Et je comprenais pas pourquoi la boîte, le gars tu sais genre ça sortait du temps entre guillemets. Comme le gars était genre on aurait dit t'es un mec de 2005, 2010 et d'un coup t'sais il est sur un débarquement et ça j'avais jamais compris. Moi j'aimais trop Medal of Honor. Mais en fait moi j'avais pas le droit de jouer quand j'étais petit aux jeux de guerre. Ah ouais ? Ouais. Ah t'avais des restrictions ? Ouais. J'ai commencé plus tard sur notre licence. Écoute je sais pas auquel jouer. Bah non mais après s'il y en a pas on peut ranger. Vas-y je peux être sûr qu'on range. Attention je te laisse regarder sur ça parce qu'il y a forcément des jeux qui étaient aussi sur PS2. Ah. Harry Potter et la chambre des secrets. Fable ! Ah ça t'as fait Fable ? Ah mais sur PC du coup non ? Non j'ai dû faire Fable 2 sur Xbox 360. Ok ouais c'est ça. Mais j'avais trouvé ça génial. Ouais. En fait c'est ce genre de jeu que j'ai trop aimé. Parce que du coup comme j'ai jamais trop accroché aux jeux solo j'aime trop les jeux à choix. T'as où t'as l'impression entre gu... Crée ton histoire un peu. T'as l'impression vraiment de pas être guidé. Mais que c'est toi qui est en train de créer ton histoire, ton aventure et tout. Oh Prince of Persia j'ai joué ça. L'âme du Guerrier tu sais lequel que t'as fait ou pas ? Parce qu'il y en a beaucoup des Prince of Persia. Putain mais c'est dur hein. Il y a les Sables du Temps, L'âme du Guerrier. Sables du Temps. Sables du Temps. Mais du coup je vous demande si Sables du Temps c'est pas genre PS2 ? Si. Ah bah c'est ça. Tu as joué en ligne ou en solo ? En ligne. En tout. Ah yes. Tu sais jouer ? Ah ouais. Tu joues bien ? A l'époque ça allait quoi. Après euh... Non non en vrai en fait c'était un jeu. J'ai un peu joué au 1, j'ai beaucoup beaucoup joué au 2. Ah ouais le 2 ouais. J'étais petit. En fait je partais à la campagne et j'emmenais ma Xbox et j'avais pas internet. Ouais. Et du coup tu pouvais faire les modes Horde. Horde. Et du coup tu jouais en boucle, le Boltock et tout. Ça va jouer à Gears of War. Si je vais me permettre. Oh pardon ! C'est vraiment trop bien hein. Oh c'était incroyable. Ah ouais. Ah je suis... Mais c'est... Et après j'ai arrêté ça c'est le 3. Ouais. J'ai pas joué au 3 ouais. Le 3 était bien aussi. En vrai la Xbox 360 c'est là où j'ai le plus joué quoi. Saints Row ! Ça c'était vraiment les mecs qui ont voulu faire une proposition décalée quoi. J'étais ah mais euh... Mais pas euh... Parce que ça c'est le premier. Le premier est vraiment premier degré en fait. Ok. Le premier c'est vraiment en mode gangster. Et le deuxième ils ont commencé à ajouter un peu d'humour. Et tout le monde était en mode oh c'est trop bien. Et le 3 ils sont en mode ok mais on fait que de l'humour. Et le 4 c'était une parodie. Ouais ouais. Et après c'est parti un peu en Suisse. Ils se sont dit bon euh... Et là ils ont reboot hein. Ils vont relancer à Saints Row. À Saints Creed aussi. Donc ça tu l'as fait il y a pas longtemps du coup ? Non 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 j'ai fait Valhalla il y a pas longtemps. Ok. Et celui là tu l'avais fait à l'époque. Ouais exactement. Et en fait entre temps je l'avais pas fait à Saints Creed. Et euh... Bah c'est une sacrée saga hein franchement. Pour moi c'était ça le jeu vidéo de... Tu vois dans les films. Et pouvoir le jouer toi même tu vois. C'est trop bien quoi. L'univers était vraiment fort. Ah folie ça. Et d'ailleurs pour toi qui kiff Prince of Persia. Faut savoir que Assassin's Creed c'est l'enfant entre guillemets de Prince of Persia tu vois. Où ils ont repris les bases de Prince of Persia pour créer leur propre licence. Ok d'accord. Parce qu'à la base Ubisoft a Prince of Persia mais c'est créé en externe tu vois. Ca a été acquérir après. Et en fait ils voulaient créer leur propre Prince of Persia un peu made Ubisoft en voyant plus grand monde ouvert et tout. Et plutôt que de reprendre Prince of Persia qui était un peu épuisé. Ils se sont dit ok on va prendre les bases du gameplay mais recréer tout un univers et tout. Parce que si tu regardes le gameplay de Prince of Persia et d'Assassin c'est un peu pareil. Ouais autour des murs, du déplacement et tout. Le parcours, les combats à l'épée, même l'époque tu vois. Non en vrai je suis bouillant de jouer à Gears of War 2. Le 2 ? Ah ouais je suis bouillant. Tu veux faire quoi tu veux faire un... Je sais pas je veux juste jouer à Gears of War. Après là c'est mon âme d'enfant qui ressort. C'est pareil c'est une grosse partie de mon adolescence. J'ai une anecdote marrant par rapport à Gears c'est qu'à la base j'achète le jeu sans connaître tu vois. Je suis intrigué en mode vas-y je vais tester. Et je trouve le solo vraiment ultra stylé. Par contre le multi je suis en mode waouh c'est un jouable c'est trop bizarre. Parce que j'ai l'habitude de jouer à Call of tu vois. Et vraiment je trouve le multi nul. Du coup je retourne au magasin à Micromania et je vends le jeu. Et le vendeur il me fait qu'est-ce que tu fais ? Bah je vends le jeu. Il me fait mais non c'est le meilleur jeu faut pas le vendre et tout. Le mode multi il est fou. Ah non justement le mode multi il est nul. Tu veux pas le défoncer c'est nul. Ouais je comprends pas c'est nul. Le gameplay est lent et tout. Et vraiment c'est le vendeur Micromania qui m'a fait le vends pas. Et ce soir on joue ensemble. Et du coup c'est lui qui m'a appris à jouer à Gears. Incroyable. Ouais et vraiment je suis devenu genre un crack. Mais c'est incroyable en fait comme jeu. Et j'y ai joué et j'ai même fait des compétitions et tout. Ah mais tu sais que moi ça a été le premier jeu sur console où j'ai commencé les compètes. Et j'avais commencé à créer une team et tout dessus avec un bon pote à moi. Ah c'est ouf. Et ça a été vraiment le lancement. Je te le file on va y jouer là. Surtout le vrai truc qui a fait que la 360 c'était fou. Le groupe d'amis. Le groupe d'amis. Le groupe d'amis. Sur Play tu ne pouvais pas parler à tes potes quoi. Et puis surtout la grosse différence que j'ai toujours c'est que quand t'as acheté une isbox. T'avais un micro. Ouais. De base. Donc tout le monde avait un micro. Alors que la playstation t'avais pas de micro. C'est ça je pense qu'il a fait vraiment la diff parce que du coup j'ai lié des amitiés. Des trucs que ça soit sur des codes ou autre. C'est des souvenirs de fou en vrai. Moi j'ai vraiment fait genre même tous mes débuts de vidéos et tout c'est groupe d'amis xbox live. C'est vraiment cette génération là ce mood là. Genre même le Théo qui est là bas derrière la cam c'est xbox live groupe d'amis tu vois. Je le connaissais pas je l'ai connu en groupe d'amis. C'était trop bien. Pareil c'est un jeu qui est méga populaire aux us. Gears c'est mythique comme Halo. Mais en France. Ouais moins. Pas tant que ça. Je pense que tu peux prendre mon Game Artac. En plus il y aura peut-être toutes mes stats et tout je pense. Oh la la. On va étudier un peu tout ça. On va voir mon ratio. On va voir si le vendeur de Micromania t'a bien formé. Ouais franchement ouais. La suite de l'année elle est pas aussi brillante. Parce qu'au début il était super sympa. Et un jour je l'ai invité. Il m'a envoyé un... Pareil moi j'avais genre 14 ans tu vois. Lui il devait avoir 35. Il m'a envoyé un message vocal. Tu sais il y avait des gens qui pétaient des plombs à cette époque là. Il m'a insulté de tous les noms. Mais non. Et je sais pas trop pourquoi. Je crois il en avait marre que je l'invite tu vois. Et moi j'étais... J'avais 14 ans il y avait un mec de 35 ans qui m'insultait. Lui c'était son ami. Tu sais Cyril était en mode j'ai mon pote. Ah bon bah. Tu veux jouer avec moi ? Est-ce que tu veux jouer avec moi ? Le gars il était en mode R. Tu me casses. Il l'avait bloqué de partout. Il avait recruté devant Cyril. Ah ouais. Il m'a trahi. Ah non. Ah le sale souvenir de moi. 2006. Ah 2006 ça date. Ah j'avais fait je me souviens des compétitions sur Live and Play. Ah Live and Play. LNP. LNP Battle. Bah la même. La même. Imagine on a peut-être fait un match. Ah c'est possible parce que... Là il me manque. Là il faut trouver là. Oh ma longe. Oh la la pardon. Oh j'ai... Ah ouais. Mais gros mais c'était incroyable. C'est ma... C'est rivière. C'est rivière tu vois. Premier jour. C'est pavillon. Pavillon. Ah il est encore... Il est encore pas mal hein. En plus ouais la manette. Mais par contre je jouais à Gears. Oh la vache. La 106 c'est terrible hein. Et la tête hein qui est touchée. Oh la la. Voilà le slide. Et tu te rappelles des momentum quand t'étais 1v4 ou des trucs comme ça et que tout le monde s'a regardé. C'est génial hein. Waouh waouh waouh. Oui monsieur. Parce qu'après le but c'était de mettre que des euh... Des one. Genre tu te mets en close et il explose. Peut-être que tu mettais que des... Que des no scope entre guillemets. Ouais. Ouais c'est de slide D. Oh le souvenir c'est... C'est pas fluide hein de mon côté. Voilà. Ouais mais on va faire un petit 1v1. Vas-y ça part hein je suis chaud. Le 1v1 de l'extrême. Ouuuh. C'est parti. Le choc des héros. Oh les textures en PLS. Tu te rappelles de ce bruit ? On gagnera jamais cette guerre. Pas avec des armes. Ok monsieur. Ok monsieur. Oups. L'erreur d'avoir pris l'arme. Ah ouais. Tu t'es arrêté 2 secondes. C'était finito. Après j'allais où j'étais le bâtard hein. J'étais direct sur le snipe. Tu veux qu'on peut en faire une genre au pompe ? Vas-y si tu veux. Ouais. Ah là c'est compliqué. Situation délicate. Ah j'ai abusé sur la visée. Oh là là c'est dur c'est dur. J'aurais dû reprendre le fight. J'essayais de partir. T'as en visée je suis... Boum. J'appuie quand même. On le sent pas dans le gameplay que j'ai pu gagner même un seul mat. J'ai été entraîné par un vendeur micromalia. C'est vrai putain. Ça se sent. Oui oui je reconnais ce bruit. Oh. Ah le petit bolto. Oh le claco. En fait quand tu prends une arme c'est l'enfer. Ah je m'en rappelais pas de ça. En fait tu mets une balle dans le corps et dans la tête et... Je me rappelais pas que ça a headshoté à cette distance. Mais en fait ce jeu vraiment quand tu prends une arme t'es vraiment... Vulnérable pendant 3 secondes tu sais où tu récupères l'arme tu la prends en main. S'il y a un snipe ou un autre truc. Ouais c'est clair. Chaque amuse de l'autre côté. Reviens reviens. Ok on va tenter un truc. Oh le niveau. Ouais. Ah je me rappelle de l'intensité des combats. Ah regardez ça doit être n'importe quoi. Oh j'ai pris cher. Ouah. Oh non. Non. Aucune race. Aucune race. Aucune race. J'ai plus le niveau je dois la jouer stratégique là. Je suis vraiment... Ah j'aurais dû... J'ai raté mon virage. Ah oui non c'est vrai qu'il fallait finir en... Fais moi la tronçonneuse. Aïe 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 aïe. Eh bien joué ça a été... Bravo. On a vu que t'avais un vrai niveau. Bravo bravo. Au snipe c'est quelqu'un. Non mais c'est des souvenirs de fou. J'avoue que Gears of War c'était vraiment... C'était vraiment un jeu de fou furieux quoi. Mais par contre c'est tryhard tryhard. C'était pas du tout fun. Ah bah c'est les jeux ou quand tu reprends bah on a vu... C'était trop cool. J'avoue que ça m'a replongé en... Je me vois à la campagne avec ma console et juste à spammer la horde sur cette map. Ouais c'était Jacinto. Et puis ouais maintenant t'as le 5 qui est vraiment bien. Le 5 est vraiment bien. J'ai jamais rejoué après. Et à clavier souris c'est encore mieux. Là c'est vraiment genre... Ouais tu m'étonnes. Vraiment cool. Moi c'était un beau petit game sur Gears. Ça fait plaisir. J'ai trop kiffé pour être... Rayman forcément. Ouais le premier. Mais ça Rayman je crois que... Parce que j'ai des jeux tu sais où on avait tout ça petit et tu l'avais pas forcément. Et tu jouais que chez des potes et tout tu vois. Mais en tout cas je me souviens beaucoup jouer chez un pote. Avec un bon pote à moi aussi. Ou c'est vrai que ça mais Rayman c'est... Ils ont arrêté ? Ils sont en ressortis ? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup sur la génération de 360 et PS3. Tu vois un peu retravailler en mode cartoon un petit peu. En mode dessin et tout qui étaient assez jolies. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a un petit silence radio sur Rayman. Ah c'était le jeu de notre enfance aussi quoi. Un petit comeback de Rayman ça serait pas mal. Bah en vrai ouais. Et ce premier ouais c'est pareil moi je jouais chez mon oncle. Et je sais pas il y avait ce truc. Visuellement c'était intriguant tu vois. C'était intéressant. L'univers était un peu fou et tout. C'était vraiment stylé. Ouais des fous bah on peut se faire un petit Rayman si tu veux. Il y a Rayman aussi ouais carrément. Ok bah on va partir sur le dernier jeu. Après cette bonne adrénaline de Gears. On va retourner dans un petit monde coloré en 2D. Beaucoup plus facile. Et pareil Rayman s'est essayé à commencer sur la 2D. Après ça s'est essayé à la 3D. Tu vois t'avais des semi mondes ouverts et tout. Des modes un peu aventure. Parce que là ça va être en 2D. Ouais là c'est de la 2D ouais. Ah je crois que j'avais joué ouais à un 3D. Je me souviens. Où il faisait... Il met ses oreilles et il vole non ? Ouais. C'est ça. Et je crois que t'as... Y'a celui là. Le 2. Je sais pas si ça te parle les images. Ah c'est lui. C'est lui ouais. C'est lui auquel j'avais joué. Ouais le 2. Et là c'était un peu en mode Mario. Des mondes plus ouverts et tout. Enfin ils sont quand même passés de Rayman 1 à Rayman 2. Et c'était genre waouh. Le glow up de fou. Ah ouais c'est nul. J'en rappelle. Passe. Ah oui. Tiens j'ai passé. Instinct que tu manges. Non. Ah mais c'est genre instinctivement. C'est le genre de mec qui passe les cinématiques. Dès qu'il y a une cinématique genre je... Tu sais que moi j'ai pété un plomb quand j'étais petit. Quand un poète faisait ça. Ah mais... Pour moi c'était la récompense sur la cinématique. Mais pourquoi... Pourquoi s'infliger ça en fait ? C'est génial. Oui. On est là pour jouer. C'est l'histoire les personnages se mettent dans le bain. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais je dis peut-être de la merde. Mais je crois que j'avais joué à Rayman. Et que je l'avais eu genre dans... Dans un paquet de céréales. Céréales. Il y a moyen. Il y a un bail de fou avec les jeux de céréales. D'ailleurs il y a pas mal de vidéos qui ressortent sur YouTube de cette hype et tout. Parce que t'as des jeux un peu de malade. Et il y a des histoires de fou. Sur les jeux dans les Kellogg's. C'était les Kellogg's. Ouais ouais c'était ça. Mais tu vois d'un petit jeu de voiture et tout. Auxquels je jouais aussi. Moi je me rappelle ce qui m'avait marqué c'était un jeu Action Man. Putain jeu. Tu faisais quoi dedans genre ? C'était une voiture vu de dessus. T'avais la voiture d'Action Man. Moi j'ai jamais trop joué aux jeux plateforme. C'est pour ça que le 2 j'avais bien aimé. Comme c'était un peu plus euh... Ouais le 2 il était incroyable. En open world et tout euh... En fait c'est les univers qui étaient vachement marrants moi je trouve. Quand j'étais petit ça me parait c'était très coloré. Il y avait des monstres bizarres quoi. C'est génial quand même. Secret Man ça parle à... Et pourtant ça fait longtemps qu'il y a pas eu de jeu Rayman. Ouais ouais c'est vrai je sais pas si... Après c'est l'évolution des jeux aussi tu vois. En vrai maintenant t'as tellement de... Ça va trop vite tu vois quand on était petit on avait pas le multijoueur. C'est con mais euh... Tu vois maintenant t'as des jeux où t'as accès à tout quoi. Mais c'est vrai quoi moi j'ai jamais eu trop ce truc multiplateforme. J'avais un peu euh... Bah si Mario mais notamment sur euh... Sur Game Boy y'a eu des Mario. Ouais ouais. Ah c'est la fameuse femme. Bonjour Rayman. La fée. Oh je vais t'aider en t'inquiète. Mais moi c'est pareil ça Rayman c'est un jeu où j'étais euh... Où j'étais bloqué. Bah moi j'étais bloqué dans le... Dans le 2. Ça y'a pas un jeu où j'ai pas été bloqué donc euh... Mais c'est vrai que ouais. Mais tardivement gros. Ouais. Genre peut-être à 18 pistes j'ai fini mon premier jeu. Ah c'est bon t'as le point tu vois. Regarde. Ahhhh. Tu l'as débloqué. Voilà la castagne. Ah c'était ça le... C'était pas inné quand même. Mais c'est vrai que du coup ça t'apprend un... Un... Un sens logique. Ouais. Les jeux vidéo et euh... Merci Rayman quoi. C'est surtout qu'il disait rien. C'est vrai qu'à cette époque là y'avait rien quoi. C'était en modèle niveau. Ouais tu dois euh... Toi tu découvres par toi même. Ah oui la boussonne. Oh ils sont contents. Ah tu devais libérer et tout euh... T'as un point d'or là en dessous. Je crois que si tu mets l'aubergine ou le truc là dans l'eau. Tu peux prendre le point d'or. Oh la physique euh... C'est magnifique. Voilà. Alors... Oh c'est magnifique mais attends et toi t'es... Eh pour Gamer Rayman. Et lui tu lui déglingues sa mère. Là-haut comment ? Qui perd le point. Boum. Voilà. Voilà. Oh la la. Est-ce qu'on avait déjà vu ça là ? Et waouh ! Et là tu vas pouvoir prendre la deuxième euh... Ah oui. Si tu chouettes dessus tu prends la deuxième boule. Voilà. C'était ça la strate. Putain. Meurs mon pote. Meurs. Oh bah attends mais... Oïe 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 oïe. Délicat. Domingo est professionnel des jeux vidéo depuis désormais un peu plus de dix ans. Il a en effet développé une expertise euh... C'est son métier hein. Voilà. Ah on peut pas être fort partout. T'as gagné le... Le... Le duel Gears. C'est déjà pas mal. Là c'est le game over hein. Le game over. C'est le game over ni plus ni moins. Et t'auras essayé écoute. On rejoue à Gears. Bah je pense qu'on a eu notre petite dose euh... De nostalgie. Ouais. Non non mais en tout cas c'était super cool euh... Bon. Merci beaucoup d'être passé Domingo. Ça fait grave plaisir. Un plaisir. Et puis bah n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Un commentaire pour soutenir l'émission. Et toi on se retrouve du coup bah sur Twitch principalement. Ouais sur Twitch, en live, sur ma chaîne YouTube. Sinon je fais pas mal de trucs. Ok. Merci pour l'invite c'est trop cool. C'est une des premières fois qu'on fait un truc ensemble. Ouais ouais je crois bien. C'était un plaisir. C'était très cool. Bon on se retrouve pour un prochain épisode. A bientôt.